donc dans cette dans ce dans cette vidéo à travers laquelle on va essayer de condenser l'essentiel l'essentiel des fonctionnalités de end note permettant à l'étudiant en troisième année naissance ou en deuxième année master ou en première année ou en phase de préparation de sa thèse de recherche pour l'obtention d'un doctorat lmd ou tout autre type de doctorat on va essayer donc de condenser l'essentiel des fonctionnalités de end note à travers donc cette petite ce tutoriel donc le planning s'annonce le plan et qu'on va essayer de suivre mais pas tout à fait d'une manière linéaire donc le planning est là le plan de du tutoriel du tout tutoriel de cette vidéo là donc on commencera par quelques préliminaires on n'abordera pas la station d'accord l'installation de du logiciel cela suppose que les étudiants ont déjà installé ce logiciel par contre on va essayer de de scruter un petit peu l'écran de la typographie de l'écran de recherche de end note l'interface de end note donc nous allons voir aussi comment importer comment exporter plutôt des références des bases données des catalogues des sites de revues etc dans un note aussi nous allons voir aussi comment importer à partir de end note des des références bibliographiques donc on va les on est dans un note et on va les appeler on va donc importer tout en étant dans un note comment on va importer des références bibliographiques ainsi que ainsi que le full texte ainsi que le document intégral si c'est possible lié à à chaque à chaque référence bibliographique nous allons aussi que on ne va pas suivre d'une manière linéaire ce qui est affiché là nous allons essayer aussi de voir comment on intègre les citations bibliographiques dans un document word d'accord comment on génère une bibliographie comment on en format les citations bibliographiques selon le style demandé par notre promoteur ou selon selon le 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 les instructions aux auteurs d'un journal c'est jamais vous allez publier publier un article ou une recherche d'accord donc nous allons essayer de voir tout ça d'accord donc voilà vous avez l'interface vous avez l'interface de un note vous avez l'interface de 2,2 note donc là vous avez une bibliothèque qui est déjà donc renseigné donc l'interface de un note se compose principalement de trois volets vous avez le volet le volet du milieu dans lequel vous avez quelques informations préliminaires sur sur les références sur les références importées d'accord je peux donc décalé là et donc là vous avez l'auteur le hier le title l'évaluation le writing c'est jamais par exemple en ce qui concerne par exemple cette référence là cette référence bibliographique là vous lui donnez par exemple deux étoiles trois étoiles cinq étoiles etc bien évidemment ceci va s'opérer à préavoir donc consulter le document intégral le full texte la ressource la ressource intégrale textuelle liée à cette référence cela cela veut dire que vous avez par exemple si on va voir par exemple pour cette référence vous remarquez l'absence du trombone et c'est mais par exemple par contre pour cette référence là vous voyez donc une trombone là et cela voudrait dire tout simplement que à c'est qu'il ya une il ya en principe oui il ya un document et et dans le volet de droite je bien évidemment où le le doc je vous ou le 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 présentant l'éditeur le propriétaire de la base de données d'accord d'accord elle c'est vieille vous avez le 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 monde de de la de la revue euh ça c'est science directe d'accord une base de données science directe euh vous avez le titre de l'article vous avez les auteurs vous avez essayé leurs affiliations vous avez essayé les les mots clés et là cela veut dire que moi j'ai personnellement j'ai pris des notes d'accord donc euh vous pouvez ajouter ici sticky note par exemple vous pouvez par exemple un texte c'est jamais cela vous semble que cette partie là vous allez l'utiliser dans votre travail de Dans votre projet de fin d'étude, vous pouvez bien évidemment ajouter une couleur de fond, bien évidemment ajouter une note, une note bien évidemment qui soit donc significative. C'est significatif, ne dites pas que ce paragraphe est important, ça n'a aucun sens, ou ce paragraphe est intéressant, mais vous dites en quoi ce paragraphe est intéressant. Est-ce que c'est les hypothèses, est-ce que ça va vous permettre de consolider un résultat, d'extrapoler ou de généraliser le modèle sur un échantillon, etc. Donc vous prenez votre note ici, d'accord, et vous fermez là, et à chaque fois que vous double-cliquez là, vous avez la note. Ça va vous permettre aussi, vous pouvez faire toutes sortes de manipulations. C'est ce paragraphe, par exemple, vous intéresse d'une certaine manière, vous pouvez aussi le souligner. C'est ce paragraphe, par exemple, ne vous intéresse pas, vous pouvez carrément le barrer. Et juste là, je vais un petit peu activer la loupe. Loupe, 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 loupe. La loupe, on sent un petit peu lourd. Alors là. On attend un petit peu la visualisation de la loupe. Voilà. En fait, là, vous êtes en train de... Là, je voudrais vous donner quand même une remarque très très importante. Très très importante. Alors, je vais essayer d'actionner la loupe. Passons un petit peu le moment. Voilà, la loupe est là. Alors, vous êtes en train, par exemple, si jamais vous voulez prendre ce paragraphe-là. A partir de cet article. Vous voyez bien que ce paragraphe est référencé. D'accord? Il y a une citation bibliographique. C'est-à-dire que ces auteurs-là, D'accord? Les responsables, Ces chercheurs-là, D'accord? Ces chercheurs-là. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont préparé cette recherche. Leur projet de leur article, L'intitulé de leur article, Le voilà. Alors, ils ont référencé, Juste... Ils se sont... Donc... Ils ont soutené, Et ils sont en train de dire que ce paragraphe-là, Ils l'ont pris à partir de cette ressource-là. Alors, vous, Lorsque vous allez prendre ce paragraphe-là, Attention, n'allez pas citer ça. Parce que là, ça, ça s'appelle une citation de seconde main. D'accord? Parce que, eux, Ils se sont basés sur cette citation. Et ils ont pris ce texte-là, A partir de cette référence. A partir de cette référence bibliographique. Dans la citation... Donc, voici la citation. D'accord? Alors, vous, n'allez pas faire ça, s'il vous plaît. Lorsque vous allez... Si vous voulez prendre ce paragraphe, Il faut chercher la source primaire. D'accord? Il faut chercher, donc, le document primaire. Alors, tout simplement, Vous, carrément, vous allez... Vous allez sélectionner. Vous allez sélectionner. Vous allez sélectionner. D'accord? Vous allez sélectionner. Cette ressource-là, Ou cette citation-là, Va relancer. Carrément, Vous faites couper. Et vous allez dans Google Scholar. Google Scholar. Et... Vous collez ça. D'accord? Vous faites la recherche. Alors, vous faites la recherche. Mais, ensuite, Il faut comparer. Il faut comparer... Ce qu'il s'agit de... Vous avez... Kahneman, 2003. Et verské. Et, carrément, 64. Donc, Il faut s'assurer. Il faut s'assurer là. Il faut s'assurer là. Que... Bon. Kahneman, 2003. On le trouve. Ici. Docteur Kahneman, 2003. On le trouve. C'est non. C'est non. Pour s'assurer que... Pour s'assurer de trouver la source primaire, ou plutôt la ressource primaire, ou le document primaire, il faut que je reviens dans un note, ça s'appelle Kaman et Tversky. Alors je vais à la fin de l'article et chercher carrément la référence complète. Et bien, Tversky et Kaman 74, vous avez une publication qui est là. D'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas Kaman ? Donc le principe est le suivant. Donc carrément, vous prenez le DOI. Je vais prendre toute cette référence, copier, je vais la chercher dans le Google Squall. Si jamais je ne trouve pas, je vais la chercher ailleurs. D'accord ? Je lance la recherche. Probablement, donc là, Cambridge. Donc, en principe, voilà, Kaman à Tversky, Cambridge, Université de, de Cambridge, Université, 1970, 1974. Je reviens dans un note, c'est bon. Je reviens dans un note, je vais vérifier la citation. Je m'attarde un petit peu là. Vous avez Kaman 2003 et Tversky, 1974. Donc, une fois que vous avez trouvé la référence exacte, la référence, vous la lancez, carrément. Vous la lancez ici, sur les deux symboles Cotation. Et bon, là, vous avez déjà, donc, on vous propose trois styles de citations bibliographiques. Ce n'est pas la peine, parce qu'à l'intérieur de un note, vous pouvez, vous avez, vous avez plus de 500 styles enregistrés dans un note. Et si jamais un style, si jamais votre journal ou votre promoteur vous demande un style, et que vous ne le trouvez pas dans un note, intégré dans un note, eh bien, vous pouvez le télécharger à partir du web. Dans le web, le site de CliveWight, ThomsonWriter, là, vous trouvez un dossier compressé, zippé, qui se compose à peu près de 6000 styles. Donc, ici, je vais choisir d'envoyer, donc, cette citation, le fichier de cette citation, dans un note. Je clique. Et vous êtes en train de voir, ici, à gauche, dans la barre de tâches, un fichier avec une extension .emw qui s'est téléchargée. Je double-clic. Je double-clic. J'ai la connexion un petit peu, excusez, un petit peu lourde. Je ferme. Et, s'il vous plaît, je vais essayer de visualiser un petit peu le volet, le volet un note. Et voilà la citation. Voilà votre citation. La citation, la ressource primaire, la voilà. Si vous voulez vérifier les champs, voilà, les champs sont là. D'accord ? Les champs, vous avez les auteurs, ici. Il faut vérifier, parce que, regardez, parfois, les références ne sont pas importées. Les champs ne sont pas renseignés d'une manière correcte. Vous avez, ici, un pourcentage de diversité, AMOS. Donc, en fait, ce champ-là doit être corrigé. Bien évidemment, pour le corriger, il faut revenir aux documents, aux documents, aux documents, aux documents PDF ou Word. D'accord ? Eh bien, c'est le problème un petit peu de Google Explorer, dans la mesure où vous avez à peu près un manque de métadonnées. On voit bien que, déjà, il n'y a pas de title. Ici, il n'y a pas de title. Il n'y a pas de DOI. Mais le DOI, on peut le renseigner pour cette ressource. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de... Donc, je ferme ça. Donc, il faut chercher le document, le document intégral. Probablement, la recherche était un petit peu infractueuse à cause de ces virgules, guillemets, etc., etc., etc. Mais le principe est là. Le principe est là. Lequel principe ? C'est que vous ne prenez jamais si vous avez à utiliser, donc, un paragraphe, une phrase ou un morceau de texte à partir d'un document, à partir d'une référence que vous avez téléchargée ou que vous avez trouvé sur un bouquin, format papier, etc., etc. Alors, si l'auteur de cette ressource a utilisé lui-même, donc, lui-même, donc, lui-même, si donc l'auteur de cette ressource lui-même a pris ce paragraphe à partir d'une autre ressource, alors, vous n'avez pas le droit de choisir, de référencer, de prendre le texte et de choisir la même référence. D'accord ? Ça serait une référence seconde main. Maintenant, je vais carrément utiliser C8 2021 pour rechercher l'article à partir du moment que j'ai son son déroïe. Voilà, voilà. Donc, je reviens sur Google Scroller. J'ai le Doi. Hop, 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 hop. Je vais prendre seulement le Doi. Copier. Je reviens en arrière sur Google Scroller. Alors, la connexion est très, très, très libre. Je vais m'excuser. Ça, c'est l'interface de recherche de Scopus. Ça, c'est l'interface de recherche de Sciences Direct. et c'est l'interface de recherche de Sciences Digital Vegetables. D'accord ? Voilà. Voilà. La connexion est un petit peu lourde. Ça, c'est l'advanced de recherche dans Sciences Direct. En attendant que la page s'étude ça. donc, ça, c'est la page d'accueil du SNDL du système national de documentation en ligne. D'accord ? Là, la page ne s'envoie pas encore. Voilà. La page vient de s'afficher. Je vais coller le DOI. Le voilà. Donc, je le colle. Open. Open. On est en train de chercher l'article de Dversky et Kaman. L'article de Dversky et Kaman. Le voilà. Le voilà. Le voilà l'article. On attend. On attend un petit peu. Donc, c'est un article indexé dans une base de données à partir du moment qu'il a son DOI, son DOI, le Digital Object et le petit peu. C'est un article de neuf pages. Un article de de pages. Je vais revenir à la page d'accueil d'accueil d'euros. Google. Oui. L'article est là. L'article est là. Donc, carrément, je peux le télécharger. Je le télécharge. S'il vous plaît, je ne l'enregistrerai que par. Je ne l'enregistrer dans le bureau. OK. Là, vous avez la ressource primaire. Vous avez le document primaire. D'accord? Vous avez le document primaire. Donc, vous avez toutes les informations concernant ce document. vous avez donc les auteurs Amos Tversky. Copier. On n'a pas le choix. À chaque fois que vous importez surtout lorsque vous importez des références à partir de Google Scholar. Donc, il vaut mieux revérifier les champs. Parce que déjà dans le champ auteur, il vous a donc le nom de l'institution. Carrément. Et c'est comme ça. Tversky. Tversky. Amos. D'accord? Vous corrigez comme ça. Un nom par ligne. D'accord? En ce qui concerne le title, vous allez prendre le title. Vous avez le title ici. Prenez comme ça le title et vous complétez le champ. Vous complétez le champ selon les informations. Vous n'êtes pas obligé de compléter d'accord? Vous complétez avec les champs que vous avez. C'est un ancien article. Donc, probablement c'est un article qui a été scanné. D'accord? Enfin, la connexion est très très lourde. D'accord? Donc, vous avez le titre, le titre de l'article, vous avez les auteurs, vous avez son DOI, etc. 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 Peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que si quelqu'un, lorsque vous téléchargez une ressource, un fichier PDF, et que dans le fichier PDF, vous trouvez un paragraphe, et que ce paragraphe, à la fin de ce paragraphe, il y a une citation bibliographique. Eh bien, c'est l'auteur de ce texte qui s'est reposé sur un autre texte, soi-disant, on va dire, primaire. D'accord? Et il a donc référencé son paragraphe. Mais vous, vous n'avez pas le droit de prendre ce paragraphe et de reprendre la même citation. D'accord? Parce que ça serait une citation de seconde main et elle serait moins pertinente. Donc, il vaut mieux rechercher la citation primaire ou le document primaire. D'accord? Donc, mais le document primaire, si vous voulez accéder à la ressource primaire. Eh bien, sinon, sinon, vous prenez la ressource et vous la référencie en utilisant l'auteur de cette nouvelle ressource en utilisant l'auteur de cette nouvelle ressource. D'accord? Et vous dites qu'il s'agit d'une citation seconde main. D'accord? Tel, citons tel. D'accord? Allez, Morad, citons, citons Farid. D'accord? Voilà. C'est la remarque que je voulais en fait vous donner. Sinon, maintenant, vous êtes dans Google Scholar. D'accord? Je veux envoyer des citations à partir de Google Scholar dans un note. Donc, je peux envoyer les citations à partir de là, à partir de ces symboles quotations. Sinon, je peux paramétrer Google Scholar. D'accord? En ajoutant le bouton EndNote qui n'est pas ici visible. Alors, je vais à Paramètres. Je vais ici Paramètres. Je vais à Paramètres. Gestionnaire des bibliographies. Je vais dire Afficher les liens permettant d'importer des citations dans ici et choisir par défaut Bibtec. Je vais choisir EndNote je vais dire Enregistrer. Donc, dorénavant, vous avez le bouton Importer qui est affiché là. Qui est affiché là, Importer. Vous pouvez importer des références bibliographiques. Certaines références, ça c'est la référence bibliographique et là c'est le document intégral ou le Full Text. Certaines références bibliographiques sont il y a le PDF, le texte intégral, le PDF, le texte, etc. Quel que soit le format de fichier. Par rapport à certaines références bibliographiques, il y a la disponibilité du Full Text. Par rapport à d'autres, non, il n'y a pas la disponibilité du Full Text. Ça c'est un. Deux, en ce qui concerne Google Scholar, je vous avais dit que parfois il y a un manque de métadonnées, les champs importés dans EndNote, pour la plupart, ils ne sont pas renseignés. Trois, en fait, la dominance en termes de ressources, en fait, dans Google Scholar, la dominance, vous ne trouvez pas assez d'articles, c'est surtout des thèses, des thèses, d'accord, des thèses de doctorat, de master, etc., etc., de magistère. Il y a aussi le fait que ça ne veut pas dire que dans Google Scholar toutes les ressources sont gratuites. Il y a des ressources gratuites et des ressources payantes, d'accord. Maintenant, si vous n'avez pas un compte, si vous n'avez pas créé un compte de Google Scholar, vous ne pouvez pas envoyer un ensemble de références à la fois dans un autre. Mais par contre, si vous avez créé un compte dans Google Scholar, vous avez créé un compte, vous pouvez donc générer des bibliothèques et à chaque fois qu'une référence que vous jugez importante, vous la balancez à partir de là, dans votre enregistré, 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 enregistré. Ensuite, vous ouvrez votre bibliothèque vous ouvrez votre bibliothèque et vous pouvez balancer, vous pouvez exporter à partir de Google Scholar, vous pouvez exporter un ensemble de références bibliographiques à la fois, un lot de références bibliographiques à la fois dans un autre. D'accord. Alors, je reviens maintenant dans un autre, mais avant de commencer l'export, l'export et avant de commencer la collecte des références, alors, je voudrais un petit peu scruter la cartographie de l'interface, la façade de EndNote. Donc, la façade de EndNote se compose de trois parties. Vous avez la partie du milieu et ce n'est pas la partie la plus importante. là, vous avez un ensemble d'informations sur les références bibliographiques dans le journal, le last update, de l'URL, le rating, donc l'évaluation, le title, etc. Ici, vous êtes en train de voir que les références bibliographiques sont, en termes de date, elles sont ordonnées de la sauf pour celle-là, d'accord, sauf pour celle-là, commence des, bon, il n'y a pas un ordre, vous avez le 2020, 2021, 2014, 2012, etc. Donc, il suffit de cliquer ici, d'accord, et vous avez un ordre. Là, donc, elles sont ordonnées, les références bibliographiques sont ordonnées suivant un ordre chronologique, d'accord, de l'ancienne, on commence à partir un note, donc, va commencer par visualiser les références les plus anciennes, ensuite, il va vers les références les plus récentes, d'accord, mais cet affichage n'est pas important parce que ce qui intéresse un peu le chercheur ou l'étudiant en Master 2, ce qui l'intéresse le plus, c'est surtout de pouvoir, c'est surtout de carrément, de visuellement capter les références les plus récentes, ensuite, on revient en arrière, donc, je reclique là, et là, un note, il vous a donc classé les références dans un ordre anti-chronologique, donc, de la référence la plus actualisée, la plus récente à la référence la plus ancienne, donc, ce n'est pas la peine d'organiser vos références dans un ordre alphabétique selon les noms d'auteurs ou dans une toute autre logique d'ordre, donc, il vaut mieux les organiser de cette façon-là. Vous pouvez, bien évidemment, et là, je vous le déconseille, vous pouvez ajouter ici des champs. Il suffit de double-cliquer ici, d'accord, double-cliquer ici, là, regardez, par défaut, dans la fenêtre du milieu, j'ai read, un read, le statut de la référence, est-ce qu'elle est lue, exploitée ou non, l'auteur, le hier, le title, le journal, le writing, references, etc., d'accord, je peux, je peux, je peux, je peux cocher, je peux, je peux ajouter, donc, ça, selon le writing, si vous voulez, donc, organiser vos références, une fois que vous les avez exploitées, selon, selon le, la pertinence, par exemple, les références, 5 étoiles, en première position, 5, 5, 5, 5, ensuite, 4, 4, 3, 3, 3, etc., etc., mais je vous avais dit que l'organisation la plus intéressante, c'est le fait de pouvoir les organiser, en se basant sur un ordre anti-chronologique, en termes de date de publication, mais par la suite, si vous voulez créer ici un groupe, un groupe de références, d'accord, dans lequel, par exemple, vous mettez les références 5 étoiles, les références 4 étoiles, cela, on va le voir après, d'accord, donc ici, on peut bien évidemment, donc, ajouter, ajouter, donc, des références, voilà, on peut ajouter, donc, des, on peut ajouter des, des champs, des champs, et ce n'est pas la peine, parce que, le plus important, donc, vous avez le volet du milieu, le volet du milieu, et le détail de chaque référence, vous le trouvez ici, référence, et là, vous avez le détail, donc, ce n'est pas la peine d'améliorer des champs, ici, à partir du moment que vous avez tout le détail, là, access number, abstract, note, les notes que vous avez, prise, l'URL, vous avez tout, si vous avez, bien évidemment, si vous avez, importé cette référence, à partir d'une base de données, spécialisée, ou à partir du site de la revue, soyez sûr que, la plupart des champs, seront renseignés, et d'une manière, correcte, ensuite, vous avez, preview, si vous voulez voir, par exemple, là, on est, par défaut, je n'ai pas par défaut, c'est moi-même, qui a choisi ce style, le I3E, ce style bibliographique, si vous voulez voir, comment, par exemple, cette référence, va paraître, à la fin de votre document, de projet de fin d'étude, voilà, preview, d'accord, voilà, c'est ça, c'est comme ça que, la référence, va être, imprimée, dans, dans votre projet, à la fin, dans le champ, référence, référence, bibliographique, meuil, c'est là. eh, non. Merci.